coucou tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer qu'on peut être jolie pendant la cure de cette bombe donc voilà donc déjà il ya mes cheveux que j'ai laissé lâcher vous voyez comme c'est magnifique je vous épargne les détails donc le conseil numéro 1 c'est déjà de les attacher c'est quand même mieux moi j'ai déjà essayé de faire comme les filles font des petites tresses comme ça super mignonne collée à mon crâne bon j'ai jamais réussi clairement je pense qu'il faudrait que quelqu'un me les fasse parce que toute seule non ça fonctionne pas j'y arrive pas j'y arriverai jamais c'est pas comme si j'avais pas essayé dix fois donc pour pas trop se prendre la tête je me fais une queue de cheval haute et ça marche aussi bien parce qu'en fait le fait de plaquer les cheveux comme ça en fait du coup ça se voit pas ça se voit pas spécialement qu'ils sont sales on peut croire que qu'on a mis de la de la cire moi je mets je mets de la cire là en ce moment j'ai acheté ça et c'est vachement bien parce que j'ai toutes mes petites repousses qui à chaque fois voilà reste comme ça c'était très chiant et du coup avec la cire ça fonctionne bien et je trouve que la cure des sébum ça fait comme si on s'était mis de la cire sur les cheveux donc du coup moi ce que je fais c'est la queue de cheval le classique hop je mets un chouchou normalement ces chouchous là ça abîme les cheveux mais moi je déteste avoir les cheveux qui ne sont pas la queue de cheval qui n'est pas serré et qui toute la journée descend et que toute la journée je suis obligée de faire comme ça pour la remonter ça me gave donc j'utilise ce chouchou là voilà la queue de cheval est faite vous pouvez mettre des petits accessoires donc en ce moment je suis très bandeau donc voilà ce petit bandeau là pour agrémenter le tout bon en vrai je trouve que ça fait pas super beau ça fait un peu moche même ça me fait une tête bizarre donc je vais le retirer voilà on va laisser la queue de cheval naturel ce sera pas mal donc du coup pendant la cure de sébum je trouve que c'est quand même difficile de se voir avec les cheveux sales et tout même s'ils sont attachés parce que moi je les attache pas non plus tout le temps tout le temps j'aime bien les avoir bah propre qui tombe comme ça du coup en fait ce que je fais c'est que je me maquille je m'apprête comme d'habitude parce que si je fais la cure de sébum et qu'en plus je me laisse aller alors c'est vrai que pendant le confinement on a tendance enfin je sais pas vous mais apparemment il y a beaucoup de gens qui restent en pigère toute la journée qui ont tendance un peu à se laisser aller ce que je fais c'est que je continue de me maquiller pour quand même avoir je sais pas avoir ma tête de tous les jours et pas déprimée en me disant je suis pas maquillée je suis enfermée chez moi et en plus j'ai les cheveux sales donc voilà je vais vous montrer ma routine je vais commencer par mettre ma crème qui n'est pas une crème c'est celui-ci en fait ça c'est un hydra aloe vera ça s'appelle c'est un gel d'aloe vera pur ju bio donc c'est ce que je mets en ce moment parce que c'est naturel c'est vraiment regardez un gel transparent pour le fond de teint j'utilise le accord parfait chez l'oréal j'ai un peu bronzé donc du coup je peux utiliser cette teinte celui-ci il est irisé donc c'est vraiment sympa du coup j'aime beaucoup beaucoup l'utiliser en ce moment ensuite je vais appliquer mon correcteur anti cernes de chez Kiko en fait c'est pas un correcteur c'est un fond de teint mais je l'utilise comme correcteur vous allez voir il est un petit peu plus clair que ma peau actuellement et que le fond de teint que je mets mais après avec la poudre j'unifie le tout et du coup ça choque pas ça se voit pas trop donc c'est cool donc il se présente comme ça j'aime bien ça ensuite je mets une poudre libre de chez Maybelline j'en ai quasiment plus je vais venir unifier avec une poudre Kiko c'est pareil faut que j'aille en magasin à racheter regardez y'a plus rien j'ai plus rien en maquillage donc hop on va faire avec ce qu'il y a le reste de la poudre franchement en plus le truc c'est que là j'ai mis du clair mais il faut savoir que j'ai j'ai bronzé du visage vraiment parce qu'à là bas je suis très très blanche j'ai bronzé avec mes lunettes de soleil donc quoi qu'il arrive on voit quand même la démarcation au niveau du nez parce que mon fond de teint il est assez fluide j'ai pas mis un fond de teint hyper couvrant donc du coup je pense qu'on verra quand même toujours la démarcation parce que j'ai de grosses lunettes et du coup j'aurais beau remettre de la poudre ça se verra quand même donc pour me donner bonne mine j'utilise de chez kiko cette poudre de soleil j'ai pris le bon pinceau je viens estomper et unifier le tout avec ce petit pinceau ensuite pour donner un autre petit effet bonne mine donc j'ai cette poudre là de chez kiko je suis pas sponsorisé kiko je vous le dis mais j'adore un petit peu nacré rose nacré pareil je viens estomper j'estompe beaucoup pour que ça ait un effet vraiment naturel j'ai pas mis de trucs donc là c'est génial quoi à chaque fois ça fait ça et bon je suis contente je vais pas me plaindre je suis contente quand même que mes cheveux repousse ensuite je vais passer aux sourcils donc sourcils il ya beaucoup de choses à dire j'avais dit que je ferais pas de micro blading et en fait je les fais enfin je vais vous expliquer j'ai été du coup dans l'institut très connu pour faire un micro blading je suis arrivé là bas et en gros ils m'ont dit on vous fera un micro shading micro shading en gros c'est ombré c'est un tatouage en fait enfin c'est ombré il comble les trous en gros les trous qu'on peut avoir dans les sourcils et moi j'ai dit oui mais je préférais le micro blading où on me recréer des poils de sourcils là où il en manque et m'ont dit non on fait le micro blading uniquement aux gens qui en gros trois poils quoi donc ok j'ai pas eu trop le choix même malgré que j'ai quand même insisté donc j'ai été une fois et ensuite j'ai fait deux retouches j'étais hyper satisfaite de ce qu'il y avait parce que forcément c'était quand même vachement mieux que ce que j'avais avant sauf que j'ai vu sur instagram une fille qui fait du micro blading et c'est juste magnifique et c'est vraiment ce que je voulais cet effet naturel poils naturels et du coup pour prendre rendez vous avec elle c'est assez long il ya beaucoup d'attentes puisque du coup elle est très douée forcément donc je rêve d'avoir un rendez vous avec elle et je vais vous expliquer pourquoi en fait on voit là on doit faire comme ça pour voir si notre sourcil il est bien structuré en fait ça doit partir de l'arête du nez le coin de l'oeil externe et vous voyez en gros moi il manque une petite longueur et c'était ça aussi que je voulais rajouter et avec le micro shading on peut pas rajouter parce que sinon ça fait un trait de tatouage long et c'est pas joli donc finalement j'hésite à retourner faire ma retouche dans l'institut où j'ai été ou attendre d'avoir un rendez vous avec cette personne parce que le truc c'est que si j'arrive avec mon tatouage au rendez vous avec cette personne elle va me dire qu'il faut détatouer et ensuite pouvoir faire ce qu'elle elle fait ce qui paraît logique donc là je suis en grande hésitation clairement c'est forcément mieux que ce qu'il y avait avant mais mais c'est pas vraiment vraiment ce que je voulais donc j'hésite je sais pas trop donc ce que je fais c'est que avec ce crayon là enfin c'est pas vraiment un crayon c'est une encre en fait c'est un stylo avec une encre j'essaye d'étirer un peu mais je suis pas hyper douée enfin c'est pas que je suis pas douée mais la pointe du stylo n'est pas faite pour ça du coup c'est un peu galère je vais vous montrer comment je fais mais voilà c'est terminé pour les sourcils ce que je fais après avoir mis l'encre en fait j'estompe avec ce petit ce petit brosse à sourcils et du coup ça fait ombrer et ça fait ça choque pas trop le fait que j'ai fait une extension de mon sourcil on fait avec les moyens du bord et aussi si jamais vous passez par là et que sur nice vous avez quelqu'un de très bien qui fait les sourcils n'hésitez pas à me conseiller maintenant on va passer au fard à paupières du coup je prends cette palette là que j'ai depuis super longtemps que j'adore je vais prendre quoi ça fait tellement temps que je l'ai qu'en fait le nom des couleurs est effacé mug shot c'est celle ci elles sont vraiment trop trop belles ces couleurs j'étale avec mon doigt pour estomper pour fondre le fard ensuite je vais prendre mon petit pinceau biseauté que j'adore parce qu'en fait je voudrais que ce soit un maquillage je vais pas dire naturel mais pour moi ça c'est un maquillage entre guillemets non c'est pas un maquillage naturel j'exagère mais j'ai pas envie de mettre du liner donc je vais me faire un trait enfin ça sera un trait de liner mais avec de la poudre on va dire je pense comment elle s'appelle black heart c'est celle là c'est la plus foncée de la boîte hop ici c'est un marron pailleté très très sympa j'ai la tremblote ça y est alors maintenant on va passer au mascara donc moi je mets toujours la base blanche de chez kiko et ça m'aide bien parce que je suis un peu en rade de mascara comme le reste je mets la couleur marron de chez kiko le mascara marron je préfère mettre du marron parce que je trouve que c'est moins agressif que le noir dans le sens où moi j'ai les cheveux clairs enfin clairs entre guillemets je suis pas brune j'ai la peau très 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 clair et donc je trouve que ça adoucit c'est un petit peu plus doux c'est pareil pour le liner je mets toujours du marron sauf en soirée si je veux changer un truc comme ça mais sinon je mets toujours du marron brun et pareil pour le mascara ouais donc là ça craint parce qu'en fait il est vraiment vide et quand ils sont vides ils ont tendance un peu à sécher sur la fin donc j'ai l'impression que ça va me faire des petits paquets là je vais finir avec un prune que j'ai parce que le prune c'est hyper joli aussi j'adore le prune c'est vraiment magnifique du coup je l'ai là j'avais prévu le coup je m'en doutais donc de chez kiko le prune c'est pareil c'est assez doux comme couleur normalement il est censé être plus récent que le marron donc j'espère qu'il va pas me faire des pâtés bon bah lui aussi il est un petit peu en fin de vie voilà c'est la fin de cette vidéo donc de près je vais vous montrer donc voilà j'ai quand même meilleure mine qu'au début de la vidéo donc pour réussir à tenir sur la longueur de cette cure de sébum moi ce que je conseille c'est de continuer à si vous êtes coquette continuer d'être coquette pas tout arrêter d'un coup genre je me lave plus les cheveux je me maquille plus ni rien moi c'est vraiment ce qui m'aide c'est le fait de continuer à faire comme je fais tous les jours ma routine et de m'attacher les cheveux enfin je trouve que vraiment ça aide dans le sens où on voit pas on voit pas que j'ai les cheveux sales et même moi j'ai tendance du coup à l'oublier donc ça c'est cool je vais me mettre un peu plus loin pour que vous voyez l'ensemble voilà donc de loin on voit pas que je fais une cure de sébum on est d'accord donc voilà bon c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu voilà n'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à la prochaine ciao oh 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 Sous-titrage FR ?